Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football international et plus précisément sur un match amical France contre Allemagne. C'est un match qui a lieu ce samedi 23 mars 2024 à 21h et donc un match amical, c'est un match où on va pouvoir faire tourner l'effectif mais attention il y a une petite revanche parce que dans le dernier match amical en Allemagne on avait perdu et donc les français ont une petite revanche contre les allemands un match qui va nous permettre de préparer l'euro 2024 qui arrive à grands pas justement et qui va se jouer justement en terre allemande. Donc la France contre Allemagne, on va revenir sur les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stades pour ces deux équipes puis on verra les compos d'équipe et tactiques éventuelles, toutes ces informations nous permettront d'avoir une idée, une tendance à ce match et déjà pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur TF1. Alors la France sur les 10 derniers matchs, c'est 8 victoires à nulles, une défaite, 34 buts marqués, seulement 6 buts encaissés plus 28 de différence de but. La France c'est quand même une équipe qui est assez monstrueuse dans l'ensemble, vous voyez, une équipe qui est très performante et justement la seule défaite c'était en Allemagne, 2 buts à 1, un match amical, donc c'est très intéressant parce que d'ailleurs sur les plus de 20 matchs joués, les derniers matchs joués, la France n'a perdu qu'une seule fois dans ce match en Allemagne. Donc voilà, il va falloir voir, peut-être un peu moins de 20 matchs, j'exagère peut-être un peu, mais voilà, c'est quand même une référence à souligner. La France reste d'ailleurs, hormis les victoires, sur un 2-2 en Grèce. Bon après chez eux, ils restent sur un record contre Gibraltar, 14-0, une victoire contre l'Écosse, 4-1, une victoire contre l'Irlande, 2-0, une victoire contre la Grèce, 1-0, et une victoire contre les Pays-Bas, 4-0 à domicile. C'est très costaud les Français, vous voyez, sur les 5 derniers matchs, j'ai 5 victoires et un seul but encaissé. Ils prennent très peu de buts et puis généralement, par contre la Grèce où ils n'ont mis qu'un but, généralement les Français, ils en marquent plusieurs. De l'autre côté, on a l'Allemagne. L'Allemagne, sur les 10 derniers matchs, 2 victoires, 2 nulles, 6 défaites, c'est la crise. 15 buts marqués, 22 encaissés, moins 7 de différence de but. Alors les Allemands ont eu, je dirais, un mieux en battant les Français, en gagnant contre les États-Unis, mais alors après, ils se sont à nouveau retombés dans leur travers avec un nul et deux défaites de suite, là, contre les Turcs et en plus contre l'Autriche. Pas non plus des nations phares mondiales, on va dire. Et avant les matchs contre la France, ils avaient perdu des grosses défaites, 4-1 contre le Japon. L'Allemagne est en reconstruction et ça ne va pas trop en ce moment. Alors, à l'extérieur, l'Allemagne reste sur une défaite en Autriche 2-0, un nul au Mexique 2-2, sinon ils ont gagné aux États-Unis 3-1. Ils ont aussi perdu en Pologne, un but à zéro. Et voilà, ce sont les matchs à l'extérieur. Donc les matchs à l'extérieur, les Allemands ont un peu de mal. Après, voilà, ils ont été capables, en n'étant pas bien depuis pas mal de matchs, de battre les Français 2-1 au match amical allé. Le 12 septembre dernier, est-ce qu'ils vont reproduire ça deux fois contre les Français ? Ça pourrait être notre bête noire, tout simplement. Allez, les compos d'équipes et tactiques. Alors, pour la France, ça serait du 4-3-3, gardien, meignan, défense, Pavard, Conaté, Lucas Hernandez, Théo Hernandez, milieu de terrain, Kamavin 4, Chouameni, Rabiot, Attaquant, Dembélé, Giroud et Mbappé. Donc, il y aurait les deux frères Hernandez qui joueraient ensemble. Je trouve ça plutôt sympa. Alors, à droite, à voir si Pavard joue au centre. Et puis qu'il y a le Barcelonais, ah, j'ai mangé le nom, qui jouerait arrière-droite. Et sinon, ça peut changer de toute façon au cours de match. Il va y avoir sûrement des remplacements. Parce que, je pense que Didier Deschamps va faire tourner un maximum. Voilà, c'est Jules Koundé, l'arrière-droite Barcelone. Mais Deschamps, il va faire tourner un maximum pour permettre à tout le monde d'avoir de l'expérience et du temps de jeu. Côté Allemagne, on aurait du 3-4-3 gardien, Ter Stegen, Défense, Rudiger, Rome, milieu de terrain, Wirtz, Gundogan, Kroos, Kimmich, Attaquant, Musiala, Fulkrug et Herbertz. Il y a quand même quelques pépites, je pense à Musiala. Il y a Gundogan, il y a quand même des sacrés joueurs. Kroos au milieu de terrain. En défense, il y a Rudiger. Il y a de quoi faire côté Allemand, mais ils ont du mal à la mayonnaise. Il y a du mal à prendre, tout simplement. Il manque peut-être un très grand buteur devant. Bon, c'est vrai qu'après avoir si Muller est toujours sélectionné et qu'il est remplaçant, il a énormément d'expérience. Et puis, il a toujours des gros stats. Il marque toujours des buts, il fait beaucoup de passes décisives. Donc, à voir. En tout cas, ça va être un match très intéressant pour l'équipe de France. Parce qu'il y a une petite revanche contre les Allemands. Et puis, pour bien préparer l'Euro, qui arrive très vite. Donc, les amis, je vous donne rendez-vous ce samedi 23 mars 2024 à 21h pour le match de football international amical. France contre Allemagne. Voilà, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.